Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 89 sur Divinity avec EO. Salut salut ! Et du coup, eh bien, continuons l'exploration de la maison. C'est beau comme coin, mine de rien. Journal mise à jour, zigzag, je te suis à vous, les gobelins. Vous allez prendre une boule de feu. C'est bien ça pour se déplacer. Voilà. Garde, un instant s'il vous plaît. J'ai été menaçant et sombre, réfléchi et rigoureux. Je suis arrivé à la conclusion que je connaissais notre véritable ennemi. Maintenant, notre ennemi est le vide bien sûr, l'usurpateur du temps et de l'espace. Mais plus dangereux encore que le grand néant qui dévore tout sont ceux qui s'emploient à aider ici ou sur Rivellon. Ça c'est du méchant, le grand néant qui dévore tout. Oui. Je pense qu'il vit encore, celui qui a lancé tout ce processus, celui que j'ai vu ici, dans la maison des gardes. Vous parlez du démon qui rôde dans ses couloirs, pas vrai ? Oui. Lui. Ce... Celui qui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il était. Celui qui murmurerait tromperie et désire aux oreilles d'Astarté. Il est ami du vide et il cherche à lui donner un territoire une bonne fois pour toutes. Voilà ce que je pense de lui. Pourtant il ne fait que parler et ses paroles ne sont pas très dangereuses. En tant qu'écrivain, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais quand bien même ne soyez pas dupe, il fait plus que bavarder. Ce que nous voyons ici, dans ce qui était votre maison jadis, est très certainement réel. Mais le démon, Astarté, ce sont, à mon avis, de pure manifestation de leur vraie nature. Oh, il habite quelque part, c'est sûr. C'est une créature de sang, de soif de sang, de mensonge et de stratagème. Il conspirait pendant tout ce temps, ça, je vous l'assure. Si notre ennemi a un cœur, c'est lui qui le fait battre, c'est mon avis. Que ce démon complote à sa guise, nous ne tomberons pas dans ses pièges. Nous devrions quand même rester sur nos gardes, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ah, comme c'est gentil à vous de passer. Elle m'a dit que vous aviez grandi, vous savez, cette jeune fille niaise. Elle a senti le besoin de m'informer du fait, avec cette nuance pathétique de fierté dans la voix, comme si je l'ignorais. Comme si je ne vous surveillais comme un vautour surveille une bête morante. J'aurais pu arracher ses yeux de rosée et les jeter dans une poêle comme des œufs. Avez-vous déjà vu des œufs à la coque qui vous fixe ? Je les ai vus. Assez bavardé. Oui, je vous ai regardé et mon amusement s'est aggravé. Pourtant, encore j'y crois. J'aspire au moment où vous deviendrez enfin suffisamment puissant pour réaliser les véritables profondeurs de vos échecs. Lorsque ce sera le cas, je serai là, traçant des cercles dans le ciel. Observant. Attendant. Prêt à bondir. Il devient plus agressif. Nous devons commencer à l'exaspérer. Excellent. Je ne ferai plus jamais les œufs-plats de la même manière maintenant. Oh, tout de suite. Nash, il y a plein de choses. Ramasse, ramasse. Bah non. Je veux juste les envoyer sinon. D'accord. Je ramasse, je ramasse. Non, mais c'est des seaux, des marteaux et tout et je ne crois pas que tu en aies besoin. D'accord, on laisse pour la déco. Bah, sauf si tu veux des épées décoratives, une vieille hache à deux mains, un perso. A la limite, il y a une miroir d'identification qui pourrait te servir. Non, mais ça fait déco. Là, il y a une grille. Déco... Connexion ? On peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir. Ration gratuite ? Des coffres. Des coffres déco. Mythique. Fabuleux. Moi, j'ouvre le légendaire. Moi, j'ouvre le fabuleux. Verrouiller. Bah, il y a un moyen de déverrouiller les trucs. Non. Non, ça ne marche pas ? Il y a un sort de déverrouillage en sorcellerie. Un parchemin, je ne sais pas si tu peux l'apprendre. Est-ce que tu as ça en stock ou pas ? Ah, je lui fais zéro. Pardon. Je n'ai pas de parchemin. Non, est-ce que tu as le sort en stock ? Je ne sais pas si on peut l'apprendre. Je ne sais pas comment il s'appelle. Sort, bah, je n'ai pas l'impression. Signé, Volda, blablabla, salon, et dans mon sac à trucs. Donc, toucher à faiblissement, destruction d'invocation, toucher à empirique, faiblesse de masse, créorifique, faiblesse de masse. J'ai deux fois faiblesse de masse. Tiens, il y a un âge déjà. Et tu peux m'envoyer mes parchemins, s'il te plaît. Enfin, mes bouquins. Tes bouquins. Ah oui, c'est vrai que je ne t'ai pas envoyé ça. Ouais. Faiblesse de masse, c'est ça que tu veux ? Non. Voilà, je crois que c'était tout. Merci, B. Bon, mais moi, je suis prêt à repartir dans la maison. D'accord. J'arrive pas à lui faire des dégâts. On est reparti ? Bah ouais, je t'attends. Journal mis à jour. Retrouvons Zizax, retrouvons Zizax. Une nouvelle pierre stellaire nous a permis de déverrouiller ce qui semble être une armurie. Alors, où est Zizax ? Oh ! Là non, là non, là non. Là non. Et là où il n'y a rien. Il est passé où ? Là non. Alors, remarquons, je ne le vois peut-être pas quand je suis trop loin. Mythix. C'est vrai qu'il s'appelle Mythix. De quoi ? C'est vrai qu'il s'appelle Mythix. Tu crois qu'il permet de faire des rencontres ? Oui. Il m'agace. Je suis partie à gauche. Oui, je te suis. Ah, c'est bien la peine. Bon, je m'en vais. Oui, il n'est pas là, a priori. Mais tuez-les. Tu veux que je les tue ? Tu sauvegardes ? Non, on va éviter. Bah, il est là. Et on fait tout le tour depuis tout à l'heure. Il est là ? Oui, il est là. Ah oui, j'y vais. Il serait avant toi. Ah, mes amis, je vous ai trouvé une autre pierre... Vous avez trouvé une... Ah, je vois que vous avez trouvé une autre pierre stellaire. Bien joué. Mais j'ai été actif moi aussi, car je pense avoir découvert ce qu'elles sont vraiment, ces pierres stellaires. En effet, je crois que ce sont des petites taches de l'âme, ou pour être plus précis, des fragments des âmes secondaires qui sont en vous. Si c'est exact, alors vous avez recueilli l'essence des gardes que vous étiez jadis, et vous avez ainsi reconstruit cette maison et ce royaume. Pourquoi Madame la Tisseuse a-t-elle de nouveau tissé ? Je ne suis pas totalement sûr, mais j'ai le sentiment que la réponse est toute proche. Entre temps, il serait intéressant pour vous de savoir d'où proviennent les pierres stellaires. Leur origine pourrait vous étonner. Jamais les gardiens du coffre des dieux ne se détournèrent de leurs devoirs. Ils formaient des êtres de pure dévotion. Pourtant, j'arrive plus à lire, Astarté réussit à se faufiler jusqu'au coffre et à en soulever le couvercle avant que les gardiens ne puissent l'en empêcher. Le vide était libre, et la source corrompue. Réalisant immédiatement son erreur, Astarté empoigna le démon avec force, avant de l'emmener dans une lointaine dimension. Consumés par la culpabilité, les gardiens étaient déterminés à s'infliger une punition des plus extrêmes. Ils arrachèrent leur fil de la tapisserie du temps, devenant ainsi inconnus de l'histoire et inconscients de leur propre existence pour l'éternité. Lorsque leur fil tombèrent sur Rivellon, telles des étoiles filantes, ils durcirent pour former ce que l'on appelle les pierres stellaires. Chouette ? Donc on s'est suicidé. Donc les âmes en nous se sont intentionnellement arrachées de la tapisserie du temps ? Et regardez ce qu'il s'est passé. Ils se sont donné la mort de la manière la plus extrême qui soit, uniquement pour endeuiller davantage la pierre stellaire. Quoi qu'il en soit, le devoir est l'honneur, et l'honneur est le devoir. Je peux comprendre qu'ils n'aient plus supporté de vivre après avoir failli à leur mission de protéger le coffre des dieux. Je suis pugnace, tu es commode. Commode, il est pugnace, non ? Oh ! Il y a quelque chose de marin dans cet endroit. Et qui dit marin dit exotisme, commerce. Je sens que je vais en avoir pour mon argent. Euh ! Gardien ! Oh gardien ! J'ai besoin de vous. Prenez en compte mon appel en ces temps remplis de vide. Le maelstrom me surpasse. Nos ennemis rouent de coup les portes fragiles du temps. Les cieux s'obscurcissent et les étoiles s'éteignent. Vous devez m'atteindre. Les pierres stellaires ouvriront la voie. Trouvez-les, utilisez-les, exploitez-les, et dépêchez-vous, s'il vous plaît. Hâtez-vous. On n'a plus le temps. Seule la pierre stellaire peut apaiser ce maelstrom apaisant. Hélas ! Cette saleté est mieux cachée qu'un trésor de l'éprochon. Un marchand, vas-y à toi. Un marchand, un marchand. Oh, un tonneau, un tonneau. Et un coffre. Bon attends, je fais le tour des coffres. Vas-y, vas-y. Non mais vas-y, parle lui, sinon c'est pas grave. Bienvenue, bienvenue, approchez-vous, admirez ces beaux produits en provenance des mondes éloignés du royaume féerique jusqu'aux bidonvilles locaux. Prenez votre temps, ou pas, le temps n'a pas de sens après tout. Parlez-moi de vous. Oh, il y a de cela une éternité, ou cela fait-il un millier d'années. J'étais un modeste marchand ambulant sur les rues pavées d'Aleroth. C'est le maître zigzag sans personne qui a passé un long, voire très court, été en m'apprenant tant l'art que la science du saut de brèche. J'ai rassemblé des trouves à travers l'espace et le temps depuis lors. Des trouvailles, je pense. Peut-être un autre mot pour dire des trouvailles ? Pourrais-je jeter un oeil à vos marchandises ? Spécialité du jour, cristaux de navigation zéplein. Oui, ça c'est pas très très utile. Potions d'invisibilité, des sous, des boucliers, des anneaux, des teintures, une âme tourmentée. J'achète les teintures. Des jambières, des bracelets, des anneaux. Je vous achète ça, au revoir. C'est quoi ? Je peux vous reparler ? Qu'est-ce que vous avez à vendre ? C'est tout ? Vous ne vous revendez pas les teintures ? C'est nul. Je m'en vais. Je vous achète tout. Est-ce que vous avez déjà redu stock ? On regardera ça hors caméra. On viendra vendre, enfin tout. C'est joli, les espèces de méduses. On est repartis. Oui. Elle est immense, notre maison. Un peu. En même temps, on est quand même des demi-dieux. Zig Zax, reviens. Oh là. Vous allez finir en pâté, les gobelins. Et surtout en palais. Nous avons rencontré un marchand interdimensionnel bien apprivoisé, ou bien approvisionné au refuge dimensionnel. Mes amis, nous arrivons enfin. Presque tous les fils manquants t'étaient retissés et la toile est claire pour la première fois depuis des lustres. Je sais comment vous... Je sais comment vous avez échoué. Je sais pourquoi vous vous êtes arrachés à la tépicerie du temps. Laissez-moi vous montrer. Mais attendez, ceci est trop important, j'ai besoin que vous soyez tous les deux. Je suis là. Vous voilà tous les deux, quelle joie, blablabla. Le coffre des dieux était gardé par deux sentinelles immortels intégralement dévoués à leur tâche. Mais le camarade de jeu d'Astarte, une créature appelée Lornix, attira son attention sur le coffre interdit. Je pense connaître un moyen de détruire ce qu'il contient. Enfin, siffla la créature sournoise. Ensemble, nous pouvons libérer les gardiens. Mais d'abord, je dois vérifier, je dois voir ce qu'il contient pour en être certain. Soulève le couvercle Astarte et nous pourrons voir ce qu'il contient. Faisant confiance à son amie, Astarte y consentit. Elle devrait duper les gardiens, mais cela permettrait de les libérer. La déesse s'adressa à eux pour la toute première fois. « Laissez-moi vous aider, » murmura-t-elle dans l'oreille de Lornix. « Je suis au courant de votre devoir, je vais le faire pour vous. » L'autre a déjà accepté. « N'avez-vous pas déjà assez souffert à cause de cette tâche éternelle ? » demanda-t-elle à l'autre. « Je suis ici pour vous libérer. » Regardez, votre compagnon se sent déjà libre. N'ayant pas l'habitude d'une telle attention, les gardiens sursautèrent. Elle avait planté une graine de curiosité en eux. « Ravivez un désir endormi depuis une éternité. » Doucement, ils dirigeèrent leurs regards l'un vers l'autre. Tandis qu'ils se regardaient pour la première fois, le camarade de jeu d'Astarte murmura « Maintenant ! » La déesse s'empara du coffre et regarda à l'intérieur. Et c'est ainsi que la source fut infectée pour toujours. Pour cette dupris, l'Ornyx fut chassé du jardin originel. Il tomba sur Rivellon tel un monstre, une créature indigne du royaume des dieux. D'accord, donc c'est pas nous qui avons échoué. C'est Astarte qui a fait des bêtises. « 3 sur 4 ont déjà été rétablis et maintenant le dernier des éléments doit rejoindre ses silustres maîtres. » Qui s'est déclenché. D'accord. « Que la gloire soit sur eux et sur vous. » Terminé. « Alors c'était lui depuis tout ce temps, le démon qui a dupé Astarte et qui l'a convaincu de nous duper à son tour. » Il est peut-être un vicieux calculateur, mais c'est nous qui sommes tombés dans son piège. « Oubliez cela, nous avons encore beaucoup d'ennemis à défaire, mais c'est lui qui me tarde le plus de me massacrer. » Ah bah on a échangé. Et du coup, eh bien... Ma cinématique était légèrement décalée par rapport à toi. D'accord. J'ai pu connaître le futur. « Wouah, cet endroit déborde de l'énergie des tempêtes et des éclairs. » « Cet endroit serait parfait pour qu'un élémentaire d'air y installe sa boutique. » J'ai vraiment des répliques genre... « Oh ! C'est le temple de l'air. » « Oh ! Il y a des ronds au sol. » « Oh ! » « Gardien, je vous le demande, que faites-vous ? » « Quoi de bon vos actions erronées peuvent-elles engendrer ? » « J'ai essayé de vous avertir. » « J'ai essayé d'être votre ami en pointant vers l'unique grande vérité qui est le tourbillon du vide et en disant du calme car vous avez échoué jadis et vous échouerez à nouveau. » « Pourquoi est-ce si difficile pour vous d'accepter ce qui est inévitable ? » « Toutes les choses doivent passer, même le temps lui-même. » « Asseyez-vous, reposez-vous, ne soyez plus lassés. » « Laissez-vous porter par l'étreinte de l'oubli dans laquelle il n'y a rien, sauf l'égalité et l'harmonie de l'inexistence. » « Une bénédiction attend au-delà de la fin des temps, acceptez, car c'est à vous de la recevoir. » S'il a voulu devenir notre ami, alors ce mot a vraiment perdu tout son sens. « Une bénédiction vous attend à la fin des temps. » « La bénédiction de la mort, oui, mais c'est tout. » « Non, ça je ne fais pas ce dialogue. » « La-di-da, la-di-da, mmm, do-do. » « Bien. » « Je le fais, du coup ? » « Vas-y. » « Oh, bonjour, pardonnez-moi, mais vous m'avez surpris. Je devais avoir la tête dans les nuages. » « Parlez-moi de vous. » « Oh, moi, désolé, désolé. » « Je pensais juste que cela serait si les humains mangeaient avec le nez plutôt qu'avec la bouche. » « Hein ? » « Bref, que demandiez-vous ? » « Ah, oui, j'ai vu comment vous avez rendu cet endroit si venteux. » « J'ai pensé que ce serait l'endroit idéal pour me libérer l'esprit. » « Mais ne vous inquiétez pas, je vais regagner mon donjon. » « Mon stock de sort d'air va vous soulever de terre. » « Oh, oh. » « J'aimerais que vous m'initiez à la magie de l'air. » « Oui, renifle ce spaghetti. » « Oh, pardon. » « Oui, alors, vous aimeriez apprendre un coup de vent avec le meilleur d'entre eux, n'est-ce pas ? » « Jetez un coup d'œil. » « Je crois qu'elle a trop... » « Ouais. » « Sniffé le vent. » « Non, mais c'est le néant dans sa tête. » « J'ai, 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 j'ai... » « Ah, j'ai pas. » « J'ai fait... » « Oh, des coffres partout. » « Volatilisation. » « C'est pour volatiliser des choses. » « J'ai pas à sa tête. » « Oui, je sais, je sais, je sais. » « Je correspond à mon personnage. » « Oui, ça doit être ça. » « Oh, ça va, toi. » « Poum, 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 poum. » « Mais du coup, qu'est-ce que c'est, ça ? » « Chute. » « Chute. » « Fil du rasoir. » « Qu'est-ce que c'est qu'un fil de rasoir ? » « Ben, écoute. » « Non, mais... » « Je m'en vais. » « Ciao. » « Il y a des pirouettes. » « Oh ! » « Non, ben voilà, ça t'apprendra. » « Mais j'y crois pas, en plus, tu m'as bloqué sanguinard. » « Allez, reviens sanguinard. » « Oh, qu'elle est nulle. » « Alors, viage d'un trac-source. » « Une autre pierre stellaire, une autre pièce. » « Nous avons rencontré une élémentaire d'air qui a semblé nous reconnaître. » « Elle peut nous aider avec nos compétences d'air et nous montrer comment les humains savent manger avec le nez. » « Vous avez un moment, mes amis, pour faire plaisir à un vieux diablotin ? » « Je veux que vous sachiez que j'ai beaucoup réfléchi à votre histoire. » « Le seul devoir d'un bon historien est d'observer les événements qu'il consigne et analyse. » « Je conclue solennellement que vous avez été plutôt maltraité et que les punitions les plus sévères vous ont été infligées par vous-même. » « En vérité, que valent les humains s'ils accèdent au rang de demi-dieux, s'ils sont dénués de tout doute, s'ils mettent systématiquement en doute leur devoir ? » « Le démon éprouvait une émotion plus primitive et de ce fait, cette émotion s'est révélée être une faiblesse. » « Non, je dis, ce n'est pas ça. En effet, il nous sauvera encore in extremis. » « J'ai du mal à le suivre. » « Soyez joyeux alors. » « Hein ? C'est pas comme si la fin était imminente. » « Ce n'est pas comme si la fin imminente de tout était entièrement votre faute. » « Au moins, Zigzag semble penser que nous n'avons pas totalement échoué en tant que gardien. » « Bénissez son cœur, car il est juste. Le doute n'est pas un fléau, mais une bénédiction. » « Est-ce qu'une bénédiction conduit à la fuite du vide ? Est-ce qu'une bénédiction peut être la proie des démons ? Ce sont des fléaux pour moi. » « Obéissante, c'est moi le libre. » « Ouais, vas-y, continue. » « Une chapelle. J'ai pas eu le temps de lire. » « Mais c'est une chapelle. Ça doit être génial pour un élémentaire de nature. » « Non, 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 non. C'est fini, les élémentaires. » « Ô gardien sur qui le destin de tout repose, je sais que lui, l'usurpateur, l'instigateur, a essayé de vous charmer. » « De vous charmer comme il le faisait avec nous deux autrefois. » « Ne l'écoutez pas, car tous les sons qu'il émet sont une autre vocalisation de tromperie, si ce n'est une ruse pour marquer sa faiblesse. » « Tout d'abord, il semble se moquer de vous. » « Puis, il semble vous menacer. » « Il semble ensuite vous séduire. » « Mais ce qu'il fait vraiment, c'est vous faire peur. » « Son désir a été longtemps en gestation. » « La liberté parmi le vide est son rêve insondable. » « Mais je l'ai arrêté une fois, et vous pouvez le faire à nouveau. » « Vous vous êtes reconstitué, gardien. » « Vous êtes probablement plus fort que jamais à présent. » « La gueule du vide ronge son frein avec ses grandes dents noires. » « Mais vous avez encore le temps de tuer la bête. » « Levez-vous, gardien. Levez-vous. » « Venez à moi au centre du Milestorm et restez à mes côtés. » « Elle a raison. Vous savez, nos ennemis nous craignent. » « Et ils font bien. » « Nous briserons le vide et mettrons un terme à son éternelle soif d'annihilation. » « Une chapelle. » « Mais j'ai l'impression que les dieux l'ont désertée il y a bien longtemps. » « Nan, 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 je suis pas en retard. » « Oh ! » « Oh ! » « Je ne verrai plus jamais des yeux, des yeux, des... » « Oh ! Ça bouge ! » « Oh là là ! » « Vous êtes... » « Eh bien, vous êtes ici, chez vous. » « Combien de temps cela fait-il ? » « Des siècles ? Une éternité ? » « Un néon. » « Depuis que vous êtes venu à moi en quête de salvation ? » « Je n'ai pas changé aussi radicalement que vous. » « Les choses que j'ai à offrir restent les mêmes, cher protecteur. » « Tout comme mes prix. » « Qu'avez-vous à offrir ? » « Des potions à la puissance incomparable, cher protecteur. » « Comme toujours. » « Durant la Grande Guerre, vous avez trouvé la résistance absolue aux éléments plutôt utiles. » « Peut-être l'histoire se répètera telle. » « Tu répèteras telle. » « Potions de résistance, 100% de résistance, air, terre, feu, poison ou eau. » « C'est cool. » « Achète-t-on des potions de résistance ? » « Eh bien, moi, je m'en fiche un peu. » « Enfin, concrètement, j'ai un bouclier. » « Donc, partant de là, je résiste à tout. » « Après, ça dépend combien de temps ça dure, mais je ne pense pas que ce soit très utile. » « D'accord. » « Donc, non, je n'achète rien. » « Ah, c'est vieux. » « Oui, c'est flippant. » « Bon, ben voilà. » « Fémias. » « Zigzag, ça trends-moi. » « Alors, prier la déesse Astarté nous a semblé être quelque chose de naturel. » « Zigzag, c'est parti. » « A priori, on a fini l'exploration de la maison. » « Ah ouais ? » « Là-bas, il y a la sorcière blanche. » « Donc, je pense que ça va lancer des nouveaux dialogues. » « Mais on est déjà à la fin de l'épisode. » « Donc, on va se laisser. » « Là, on a ouvert tous les portails ? » « Ben, toutes les pierres que l'on avait. » « Du coup, techniquement, il reste un portail, un emplacement où il n'y a rien. » « Et un arbre. » « Effectivement. » « Il reste des choses à trouver. » « Certes, mais il me semble qu'il y a une pierre qu'on n'a pas eue au début. » « La pierre, alors, ça va faire travailler un peu vos mémoires. » « La quête, tout au début, dans Cizéal, où on devait, chez le guérisseur, choisir quel homme devait vivre et quel homme devait mourir. » « Car il y avait deux malades, mais une seule pierre pour les sauver. » « On avait rencontré l'assistante du chirurgien. » « Si, on avait rencontré l'assistante qui s'était avérée être la grande méchante du chapitre 1. » « On aurait pu la tuer à ce moment-là, si on avait su. » « Voilà, on aurait pu. » « Et du coup, on n'a pas pris la pierre, on ne s'est pas décidé. » « On a dit, on reviendra plus tard. » « Et malheureusement, plus tard, elle était devenue une ennemie, tout ça, tout ça. » « Et du coup, on a raté la pierre. » « Voilà. » « Donc, j'espère que cela ne nous enlèvera pas une petite partie bonus. » « Oh ben, je sais pas, mais... » « Après, si on peut la louper, c'est que ça ne doit pas être quelque chose d'important. » « Oui. » « Pas vital pour la suite de l'aventure. » « Après, depuis tout à l'heure, toutes les salles ne m'ont pas l'air vitales pour la suite de l'aventure. » « C'est pas faux. Il y en a même une avec des coffres qu'on ne peut pas ouvrir. » « Voilà, c'est juste pratique. » « Il y en a une où on peut, a priori, obtenir plus de compétences. » « Là, on peut acheter les sorts plutôt que d'aller se balader en ville. » « Il y en a une où il y a un marchand. » « Enfin, c'est plus de l'utilitaire. » « Non. » « Tue pas les diablotins. » « Du coup, nous, c'est là-dessus que l'on va se laisser. » « Et on vous dit à la prochaine. » « Allez, salut à tous. »